Bonjour, bienvenue à ce 98e épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Je suis désolé pour mon absence de la semaine dernière. Il y avait juste trop de choses dans ma vie personnelle et professionnelle pour pouvoir enregistrer un message. Mais on se reprend cette semaine. La fin octobre, début novembre, c'est souvent le moment des campagnes de financement des organismes. S'il vous plaît, n'arrêtez pas la vidéo tout de suite, laissez-moi une chance. Écoutez-moi, cette année, j'aimerais mettre en valeur deux options, l'argent et le temps. Oui, l'argent, on ne s'en sort pas. C'est essentiel de ne pas poursuivre nos opérations. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais environ 80% de nos revenus viennent de subventions de l'institution, de différentes poches, je pourrais dire, et environ 20% viennent des dons de gens comme vous. Comme je le répète souvent, les subventions ne sont pas éternelles. Et les gens qui approuvent les subventions sont toujours plus enclins à continuer s'il y a une augmentation de gens qui donnent et des montants recueillis. Et je sais, l'inflation, la récession qui s'en vient, qui est peut-être déjà arrivée, l'augmentation des taux d'intérêt, je sais, je vis la même chose comme tout le monde. Juste un appel, juste une suggestion. Pour ceux et celles qui ne donnent pas encore à Sainte-Claire, pouvez-vous donner 25 $ par mois? Pour ceux et celles qui donnent déjà à Sainte-Claire, pouvez-vous augmenter vos dons de 25 $. Et si 25 $, ce n'est pas possible, bien pourquoi pas 10? Pourquoi pas 5? Pour ceux et celles qui ne donnent pas, il n'y a pas de minimum. Surtout, vous connaissez vos finances. Vous connaissez ce que vous avez de besoin pour survivre et ce que vous pouvez offrir. Et si vous avez besoin d'aide, bien, pour donner via carte de crédit ou établir des virements bancaires, dans la zone de commentaires, tout autour, dépendant de la plateforme, autour de cette vidéo, il y a les liens. Et c'est plus facile que vous pensez. Et la deuxième ressource que vous pouvez contribuer, c'est du temps. Et dans notre monde d'aujourd'hui, je dirais que le temps est devenu quasiment plus précieux que l'argent. On court à gauche, à droite, on a de la difficulté à respirer parfois. Offrir du temps, c'est quelque chose de très précieux. Et dans des groupes, dans des églises, dans des communautés de foi, comme Sainte-Claire, on remarque souvent la règle du 20-80. 20% des gens font essentiellement 80% des tâches. Et le résultat, c'est qu'on brûle nos bénévoles. Il faut toujours trouver des nouveaux bénévoles. Je ne recherche pas à multiplier les comités. Faites-moi confiance. Je ne veux rien savoir de ça. Ce que j'essaie de faire, par contre, c'est d'identifier certaines tâches, les réduire au maximum, et de voir si certaines personnes pourraient le faire. Par exemple, à toutes les semaines, j'envoie une infolettre. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça? Ça prend quoi? 30 minutes maximum? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, « Ah, moi, j'aurais le goût d'animer une soirée une fois par mois, avec un thème, puis préparer ça. » Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est très confortable, qui est extraverti, il peut dire, « Moi, je vais contacter sur une base régulière certaines personnes de notre communauté pour voir comment ils vont, puis discuter. » Peut-être que vous avez une idée, quelque chose que vous savez déjà, ou vous avez le goût d'apprendre, qu'ils ont le goût de faire pour nous. Et plus qu'il y a de gens qui s'impliquent, qui s'approprient notre communauté de foi, bien, un des résultats, c'est que moins de tâches administratives que j'ai à faire et ce temps dégagé, je peux faire plus de ministères, plus de promotions. Je suis pleinement convaincu que tout le monde, sans exception, a quelque chose à offrir. Le but, c'est de trouver quoi et de donner la chance et avoir confiance en ces gens-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé à contacter des personnes et je vais continuer à le faire. Pas pour tordre des bras, pas pour jouer sur la culpabilité. C'est jamais une bonne idée. Il n'y a jamais rien de bon qui émerge de ça. Non. C'est d'avoir une conversation afin de découvrir qu'est-ce que les gens peuvent offrir à Sainte-Claire. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est des talents? J'espère qu'il y a encore des gens qui écoutent à ce moment-ci ce message, qui n'ont pas arrêté immédiatement. J'espère que ça vous inspire à faire un peu plus d'une manière ou d'une autre et de vous impliquer financièrement ou en temps. Comme je dis, je vais contacter plusieurs gens personnellement le plus possible. Je n'ai pas tous vos numéros de téléphone, mais je vais essayer d'y trouver. Et idéalement, s'il n'y a pas de catastrophe, s'il n'y a pas de... d'une manière ou d'une autre, idéalement, la semaine prochaine, j'aimerais vous partager l'impact que Sainte-Claire a dans la vie des gens. Parfois, on voit juste... juste une petite fraction de ce qu'on fait, mais lorsqu'on prend le temps de voir tout ce qu'il y a autour, ça peut devenir intéressant, ça peut devenir inspirant. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de cliquer, de partager, de parler de notre projet autour de vous d'une manière ou d'une autre. Merci aussi à tous ceux et celles qui appuient le projet, qui m'appuient personnellement à travers... vent et marée, parfois. Faites attention à vous, portez-vous bien et j'espère à très bientôt. Bye-bye.